De l'islam et des musulmans aux presse du Châtelet. Tariq Ramadan, un mot avant de parler de l'islam, des rapports entre l'islam et l'Occident qui ne sont pas faciles et de moins en moins faciles. Tariq Ramadan, je voudrais que nous revenions sur la libération de Serge Lazarevitch. Un profond malaise, vous avez un profond malaise, pourquoi ? Écoutez d'abord, moi ce que j'ai mis en évidence, c'est le fait qu'il fallait condamner toutes les prises d'otages, toutes, absolument toutes, et la deuxième c'est saluer la libération pour lui et sa famille. Maintenant, quand on va au fond des questions sur la dignité humaine, quand on a, je le sais, par des sources maliennes, les choses étaient discutées au Mali avant que les choses arrivent en France et qu'il y ait la libération, il y a eu une négociation qui est allée jusqu'à l'acceptation de la libération de quatre personnes, dont un meurtrier qui a tué un gardien, et la famille de ce gardien se pose la question. À juste titre, est-ce que la vie d'un noir vaut moins que la vie d'un blanc, au point qu'on aille jusqu'à cette négociation ? Alors, qu'on me comprenne bien, des négociations, il faut qu'il y en ait, il y a des raisons d'État, il faut qu'on négocie, mais il y a des limites aux négociations, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et cette façon de traiter les Africains, cette façon de traiter et les gouvernements africains, et d'ailleurs, c'est les premiers d'ailleurs qu'il faudrait critiquer, parce que si ceci est arrivé, c'est que le gouvernement malien s'est plié d'une certaine façon, et bien je trouve ça pas très très décent, et donc oui, j'ai un malaise. Est-ce que la vie d'un noir vaut la vie d'un blanc ? C'est ce que vous voulez dire ? Exactement. Oui, je répète la question du frère de... Profond malaise au Mali d'ailleurs, profond malaise au Mali. Pas seulement au Mali, moi j'ai eu des réactions sur ce que j'ai dit sur Facebook, qui venait de beaucoup de personnes en Afrique, qui en ont un tout petit peu marre, qu'on nous dise que la France-Afrique c'est fini, qu'on nous dise que la France a changé avec l'Afrique, mais que la mentalité demeure et que les traitements sont bien similaires à ce que l'on a connu sous la gestion coloniale. Vous dites aussi, les musulmans de France et d'ailleurs en Occident doivent maintenant se justifier sans cesse devant les actes barbares de l'État islamique par exemple, doivent se justifier sans cesse qu'ils n'ont rien à voir avec l'idéologie défendue par l'État islamique ou autres terroristes. Oui exactement, je pense qu'à partir d'un certain moment, nous avons une responsabilité, une responsabilité morale et une responsabilité savante. Qui nous ? Nous, les musulmans, quand vous me parlez à moi, là vous étiez en train de me dire les musulmans d'Occident ou les occidentaux musulmans. Tous les musulmans d'ailleurs, ils ont une responsabilité, même dans les sociétés majoritairement musulmanes, qui consiste à mettre en évidence, par exemple, dans ce qui est en train de se passer en Irak et en Syrie, parce que les gens le justifient au nom de l'islam, et bien qu'on puisse dire écoutez, il y a une diversité acceptée en islam, il y a plusieurs courants de pensée, des littéralistes, des réformistes, des rationalistes, mais il y a des choses qui sortent de la diversité acceptée et qui sont anti-islamiques. Je l'ai dit au moment des attentats, pas simplement ceux des États-Unis, mais ceux de Casablanca et ceux de Amman et ceux de Bali, en disant, tuer des innocents est contre l'islam. Et donc nous avons cette responsabilité-là, nous avons cette responsabilité. Mais d'un autre côté, nous avons aussi à ajouter une chose, c'est-à-dire qu'autant nous avons la responsabilité religieuse de dire ce qui est de l'islam et ce qui n'en est pas, que nous avons une responsabilité politique aussi, de dire, attendez, parce qu'il y a des raisons à ça, je veux dire, il ne faut pas rendre les choses dans leur essence. Les musulmans ne sont pas violents quand ils sont nés, comme les américains ne sont pas violents quand ils sont nés. Ça vient aussi de processus, ou les européens, ça vient de processus historiques et politiques. Je trouve très simpliste qu'on nous demande systématiquement de dire, ah, condamné, tout de suite, allez, condamné, on doit condamner tout de suite. Et puis, on n'irait pas aller chercher les raisons ? On n'irait pas se poser la question de savoir, par exemple, attendez, je veux dire qu'à partir d'un certain moment... Ça veut dire quoi, Tariq Ramadan ? Si on vous demande de condamner, c'est bien qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension totale, enfin totale, pratiquement totale, entre le monde occidental et l'islam. Aujourd'hui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on vous demande, on ne réfléchit pas, on ne réfléchit pas, on vous voit d'une manière tellement caricaturale, vous les musulmans, qu'on vous oblige à condamner. Mais vous devez condamner, Tariq Ramadan. On est bien d'accord, mais ce que vous venez de dire va exactement dans mon sens. On vous voit de façon tellement caricaturale que vous devez condamner. Alors, on condamne, mais maintenant, il faut sortir de la caricature. Je ne vais pas accepter toute ma vie que d'être une caricature dans l'esprit de personnes qui n'ont pas étudié. Ça veut dire que vous êtes en train de vous isoler ? Non, c'est-à-dire le contraire. C'est exactement le contraire. C'est l'Occident qui vous isole ? Non, non. On est en train de devenir vraiment occidentaux. On est en train de faire partie du débat maintenant. Maintenant, on ne peut pas discuter à notre place. Pendant longtemps, il y avait un blanc quelque part ou une personne qui parlait à notre place. Jusqu'au mouvement des OSOS Racisme, on avait des gens qui parlaient pour nous. Maintenant, ça s'est terminé. Maintenant, nous parlons pour nous-mêmes. Et quand nous parlons pour nous-mêmes, nous avons le devoir de prendre des positions claires quand il s'agit de violences, mais nous avons aussi le devoir de poser les choses sur le plan politique. Ce que je dis, par exemple, sur le plan politique, et je le dis dans le livre, en tant que musulmans occidentaux, en tant que musulmans occidentaux, c'est de dire, mais moi je suis suisse et toute ma culture, elle est française. À un moment donné, pourquoi est-ce que je gêne le gouvernement français ? Parce que je ne vais pas me taire en disant, attendez, c'est parce que nous sommes musulmans que nous n'arrivons pas à faire partie de ce pays. Il y a des responsabilités politiques dans ce pays. La gauche, comme la droite en France aujourd'hui, ne sait pas régler la question sociale, la question éducative dans ce pays. Et donc, elle culturalise, elle islamise le problème. Je le répète depuis 25 ans, donc je ne veux pas être une caricature. Quand on me dit aujourd'hui, mais pourquoi ces jeunes y partent ? Pour deux raisons. La première des choses... Malasie identitaire ? Non. La première des choses, c'est une très mauvaise compréhension de l'islam, voire une espèce d'endoctrinement. Et une mentalité... Alors pourquoi ? Je m'arrête là. Pourquoi cette mauvaise compréhension de l'islam ? Parce que l'islam n'est pas enseigné ? Mal enseigné ? Parce que pourquoi ? Mais justement, parce que nous avons un travail à faire, nous, d'explication, et qu'il y a aujourd'hui des gens qui travaillent en amont ici en France et que l'on laisse faire. Je voudrais vous dire une chose. Quand vous arrivez dans ce pays avec l'argent des pays du Golfe ou de l'argent séoudien, vous êtes mieux accueillis par le gouvernement français. Mieux accueillis que quand ça vient des citoyens français. Après, on voudrait que ceux qui aient développé cette idéologie du « eux contre nous », l'idéologie des salafis, elle est « eux contre nous ». Elle est en cercle fermé. Donc on discute avec les États, on laisse les États intervenir, et après on dit « mais il faut éduquer les musulmans ». Ben oui, on essaye de faire ce travail-là. Et la voix que je porte depuis 25 ans dans ce pays, qui est diabolisée, eh ben ça fait que du point de vue de cette compréhension d'Anislam, Il faut diaboliser d'ailleurs cette voix avec Ramadan. Je gêne qui ? Je gêne trois catégories de personnes. La première, c'est la responsabilisation des politiques dans ce pays. La deuxième des choses, également, c'est de dire « moi je ne suis pas un béni oui-oui ». Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas continuer à me justifier dans la condamnation des musulmans en disant « attendez, nous avons des responsabilités partagées. Où elle est votre action politique ? Où elle est votre action sociale ? Où elle est votre action de reconnaissance des citoyens à dignité égale ? » Un arabe qui parle le français comme les français, ça gêne certains français. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Puis il y a un troisième élément, c'est que j'ai toujours été du côté des opprimés. Alors on me dit « Ah, Tariq Ramadan est pro-palestinien. Il y a dans ce pays des lobbies qui n'aiment pas quand on est pro-palestinien. Il faudrait se taire sur Israël. » Et on me dit « Vous êtes pro-palestinien. » Je dis « Non, moi je suis pour les opprimés. Et je ne me tairai jamais sur des questions. Et je ne fais pas la différence entre un palestinien, un tibétain, un rwandais. Je suis de ce côté-là. Et je ne me tairai pas. » Et donc ça, ça gêne certaines personnes. Voilà la médiumélisation. Mais vous m'avez posé une autre question tout à l'heure sur laquelle j'aimerais vite revenir. C'est-à-dire, la question religieuse, il faut y venir. Et puis il y a une autre chose qu'il faut dire. Pourquoi des jeunes partent ? C'est qu'à un moment donné, écoutez ce qui est en train de devenir la France. À un moment donné, et même l'Europe, l'islam est devenu la référence négative. Et à un moment donné, on se dit « Mais attendez, j'ai un doctorat, j'ai Bac plus 8, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être un Français ou pour être un Européen. Et systématiquement, je suis perçu comme un problème. Et pour certains, éduqués ou pas, avec des diplômes ou pas, eh bien, l'idée est part. Et concrètement, quand même, oui, ils partent peut-être, mais enfin, il y a une rencontre avant de partir. Il y a une rencontre avec un discours, par exemple, salafiste, aux réponses bien tranchées, qui apporte peut-être une réponse à, justement, des problèmes identitaires, qui désigne un ennemi, qui confère même une impression de supériorité. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Pour ces gens-là, pour les salafis, je ne suis même pas musulman. Je suis sorti. Vous regardez la littérature sur Internet, Tariq Ramadan, c'est un khafir. Khafir, ça veut dire « il est un apostat », c'est-à-dire quelqu'un qui, dans leur vocabulaire, veut dire un infidèle. Pourquoi ? Parce que je dis le contraire de ce qu'ils disent. Mais qui soutient ces personnes-là ? Qui, en termes politiques, les laisse intervenir ? Qui a besoin de leur argent ? Eh bien, c'est votre gouvernement, comme beaucoup de gouvernements en Europe, on se taira sur l'argent. Celui-là est le précédent ? Celui-là, tous les gouvernements français. Parce que l'argent n'a pas de couleur politique, vous le savez bien. Et même le Front National négociera avec tous ces États-là. Donc, à partir d'un certain moment, si on veut, vous savez, ça fait 30 ans, je dis, l'islam français, l'islam européen, doit travailler sur trois dimensions. Indépendance politique, indépendance financière et indépendance religieuse. Il nous faut un islam d'ici, avec des penseurs d'ici, avec des imams formés ici. Mais pour faire ça, il faut qu'entre les gouvernements et les citoyens, il y ait de la confiance et non pas de la méfiance. Et que les musulmans se sentent occidentaux. Oui, mais... Que les musulmans... Alors, là, je vais vous dire, moi, je parle de révolution silencieuse parce qu'au fond, c'est exactement le contraire. Vous savez pourquoi on devient de plus en plus un problème ? Parce que nous devenons de plus en plus visibles. Et on est de plus en plus présents. Donc, c'est pour ça, c'est ça le problème. En fait, c'est parce que ça marche que ça fait mal à certains. Parce que nous sommes présents dans le discours. Nous sommes de plus en plus présents dans tous les corps de métier. Dans votre corps de métier comme journaliste, dans le corps de chez les enseignants, partout, nous sommes présents. Et ça marche partout. En fait, la supposée intégration, en fait, elle fonctionne. Maintenant, il faut passer de ce que fut l'intégration à une autre conception. Est-ce qu'on peut en France ? Est-ce qu'on peut en Europe ? Supposer, considérer que la présence musulmane est une valeur ajoutée ? Est-ce que c'est possible de penser ça ? Que notre présence dans la diversité est une valeur ajoutée ? Qu'il faut qu'on dépasse nos ignorances ou nos savoirs relatifs. Parce que certains ont des savoirs relatifs et ils essentialisent. Tout mon travail consiste à ça. Et ça commence par quoi, par exemple ? À faire un vrai travail sur la terminologie. Moi, ça fait 20 ans dans mes bouquins que je fais un travail sur la terminologie. Qu'est-ce que c'est le djihad ? Qu'est-ce que c'est l'islam ? Vous nous mettez en garde et vous mettez en garde les musulmans d'Occident. Attention à l'isolement. Attention à l'isolement. Vous le dites dans votre livre. Ça fait 30 ans que je dis ça. Oui, c'est vrai. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose. Je suis un enfant de l'école laïque genevoise. J'ai jamais été dans l'isolement. Je suis parti en Afrique. Je suis allé rencontrer Donel Derkamara, le Dalaï Lama. Et j'étais dans les premiers rangs pendant 20 ans de la cause sud-africaine pour Mandela avant qu'on en fasse un héros. Qu'on vienne maintenant me dire mais vous prônez l'isolement mais c'est le contraire de ce que je fais. Je prône le dialogue mais avec une chose. Ne me demandez pas d'être moi-même pour discuter avec vous. Comment et quelle réponse apportez-vous à celles et ceux qui nous écoutent et qui regardent, qui vous écoutent, prônez toutes ces valeurs qui existent. Moi je suis athée. Mais toutes ces valeurs qui existent dans la religion musulmane, dans l'islam et qui parallèlement voient les exactions, cette idéologie meurtrière au nom de l'islam. Que dites-vous à ces personnes qui ne comprennent pas que l'on puisse dire que l'on puisse mettre d'un côté islam religion de paix et de l'autre côté islam arme de guerre ? Je vais leur dire qu'il faut faire attention aux illusions d'optique. Si on réduisait par exemple la tradition occidentale, la civilisation occidentale à ce que l'Occident a fait parfois dans les colonies ou à ce que peuvent faire les Américains ou par exemple pour réduiser la tradition juive spirituelle, mystique, religieuse à ce que fait l'État d'Israël, eh bien on aurait tort. Parce qu'il ne faut pas réduire une religion à ce que les pires font ou les extrémistes font. Est-ce qu'il faut que nous nous fassions ? C'est pour ça que moi je dis souvent aux musulmans arrêtez de répondre systématiquement sur ce que l'islam n'est pas. Dites la grande tradition spirituelle, la grande tradition mystique de l'islam, dites la grande tradition philosophique. Pas simplement un verre O.S. Mais tous les grands philosophes, toute cette pensée, dites également ce qui vous habite en tant que musulmans, en tant que valors. Et c'est pour ça que ce que je dis c'est que notre meilleure réponse elle n'est pas forcément verbale, elle va être sociale, elle va être culturelle. Le djihad social ? Le djihad social par exemple, c'est-à-dire être du côté des opprimés. Vous savez, il y a 20 ans de ceci nous avions lancé à l'île Maurice le djihad contre la pauvreté. Il y avait des bouddhistes, il y avait des chinois, il y avait des confucéens, il y avait des chrétiens. Nous étions tous ensemble dans ce travail-là. Pourquoi ? C'est ce que disait... Djihad c'est effort. Pardon ? C'est effort, mais moi je le traduis de deux façons. C'est la résistance à ce qui peut être l'oppression ou l'exploitation ou la pauvreté et la réforme de la société. C'est un double mouvement. C'est l'effort dans la résistance et dans la réforme. Et donc nous devons, oui, être au premier rang de la résistance, du djihad social, de la résistance sociale dans ce pays. Et c'est pour ça que je dis aussi aux musulmans « Ne soyez pas systématiquement présents quand on parle de l'islam, soyez présents quand on parle de l'école, soyez présents quand on parle de l'emploi, soyez présents quand on parle des femmes, soyez présents... » C'est de ça dont il faut aujourd'hui... Et soyez présents quand on parle de la République. Exactement, bien sûr. Et c'est pour ça... Et c'est l'oie de la République. Et c'est pour ça que je dis au gouvernement français, vous savez, contrairement à tout ce que vous dites, j'aimerais bien qu'à traitement égalitaire, vous appliquiez la laïcité pour tous de la même façon que s'il n'y a pas une laïcité à géométrie. Je fais juste une petite parenthèse. Les crèches, vous avez vu ce petit débat autour des crèches installées dans des bâtiments publics en France. Il faut les déménager, ces crèches ? Mais non, mais ça, je pense que... On en est tellement arrivé à une espèce de vision. Je veux dire, la laïcité est en train de devenir une religion d'opposition à toutes les autres religions. C'est stupide, ça. La France, elle a une culture. La France, il y a Noël qui vient. Et puis, il faut qu'on comprenne qu'on va le célébrer. Et que les crèches, ça fait partie de cela. Et que ça ne devrait offusquer personne. Il faut arrêter. Il faut une république laïque de la diversité du visible et non pas une république laïque de la neutralité dans l'invisible. On ne va pas pouvoir vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Tous ces jeunes qui partent combattre au nom d'idéologies qu'ils ne connaissent même pas, d'ailleurs, d'une idéologie qui les entraîne dans une folie, il faut les empêcher de partir, bien sûr. Il faut les empêcher de revenir ou pas ? Parce que le débat s'est installé en France. Est-ce qu'il faut leur retirer la nationalité ? Est-ce que... Non, moi, j'ai été au premier rang du débat quand il s'est passé en Angleterre, quand il s'est même passé en Suède. Et ma position, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui comment fonctionnent les réseaux Internet. On voit même que des très jeunes sont impliqués là-dedans. Ils sont des victimes, en fait. Comme vous l'avez dit, vous avez dit, ils ne savent pas. Et donc, ils sont embrigadés, ils ont un lavage. Et donc, là, il y a des gens, on se rend compte aujourd'hui, qui sont des vrais manipulateurs. On a le cas, par exemple, de deux personnes qui sont parties au Maroc. Ça, ça me vient des sources de l'État marocain. Deux sont parties, ils étaient ensemble dans l'avion, ils arrivent en Turquie, ils sont répartis. Trois semaines plus tard, ils se rencontrent sur le champ de bataille en train de se tirer dessus. Je veux dire, qui est en train de jouer à quoi ? C'est-à-dire, il y a un vrai problème. Donc, il faut savoir que derrière tout ceci, il y a des vrais coupables et que ceux-là sont souvent aussi des victimes. Et au cas par cas, ce qu'il faut faire, ce n'est pas les rendre deux fois victimes. Ce n'est pas quand on revient, on les met en prison puis on les lâche comme ceci. Non, il y a un vrai travail d'accompagnement. Et je vais même vous dire une chose, quelqu'un qui revient en s'étant rendu compte qu'il a été manipulé... Il est utile. Il est très utile. C'est-à-dire qu'il devient quelqu'un qui peut aider les autres à ne pas partir. Et c'est ce que je dis aussi, par rapport à ceux qui dévissent sur le plan de leur compréhension de l'islam. Nous sommes, nous, les représentants musulmans, nous devrions être des partenaires. Le problème, c'est que... Mais oui, mais on a toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom ? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France ? Non, des voix parlées au nom, comme ceux-ci, mais on n'est pas des représentants. Mais attendez. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée par les musulmans de France. Mais le problème, c'est que je ne suis pas écouté par votre gouvernement. Je suis même diabolisé. Je n'ai accès à aucune de vos universités. Je travaille, j'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. Quand même, absolument. L'exception française, elle est moche, là. Pourquoi ? Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je ne vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui ils veulent que ce représentant parle, ça ne va pas le faire. Tariq Ramadan, quelques mots, parce que dans votre livre, vous faites allusion à la situation des femmes dans l'islam, dans le monde musulman. On a beaucoup parlé des femmes à l'occasion de ce conflit en Syrie, en Irak, avec cet esclavage affiché, revendiqué par l'État islamique, Tariq Ramadan. Que dire ? Il y a trois choses à dire. D'abord, du point de vue des références musulmanes, l'interprétation et les interprétations qui existent pour beaucoup sont problématiques. Donc il y a un vrai travail. Moi, je l'ai écrit dans un livre qui est l'interprétation du Coran, l'interprétation de la tradition prophétique et l'interprétation des sources à travers les sociétés patriarcales. Là, il faut faire un vrai travail. Et moi, je suis pour le processus de libération des femmes. Je me suis positionné sur la question même du féminisme, c'est-à-dire la libération des femmes. Mais pas simplement sur les tenues vestimentaires, sur l'accès à l'emploi, sur les salaires égalitaires. Tout ça, il faut qu'on fasse un travail à la source. Ensuite, il y a un travail dans les sociétés, majoritairement musulmanes, où il y a un travail à faire entre religion et culture. On a un vrai travail à faire. Et puis, il y a un troisième élément aujourd'hui qui est effectivement l'instrumentalisation des femmes et tous ces processus-là d'esclavage. Et là, de ce point de vue-là, encore une fois, il ne faut pas extraire les femmes de tout le processus parce qu'ils ont traité des hommes et des enfants de la même façon. Et donc, il y a un travail sur les sources, il y a un travail sur les sociétés et il y a un travail sur les extrêmes et les extrémistes. Et là, de ce travail-là, réforme de nos interprétations, réforme des sociétés et condamnation de l'instrumentalisation des femmes de façon extrêmement claire. Et ça, je pense aujourd'hui que la question des femmes, elle n'est pas une question de femmes. Elle est une question d'hommes et de femmes qui réinterprètent, qui font un travail et qui le font ensemble. Comme la question des Noirs, comme la question des Arabes, comme la question des racistes, n'est pas la question des victimes, elle est la question de la dignité. Et vous, comme moi, nous devons être au premier rang de ce combat. C'est une question de conscience. Tariq Ramadan, merci de l'islam et des musulmans aux presse du Châtelet. Il est 8h56. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Gentleman on Lee, le nouveau parfum intense. Givenchy. Je m'appelle Louis-Lynne Clark et je fais une bonne sauce au piment. Mais je veux que le monde entier la goutte. C'est mon rêve. En France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. Pas du tout. Par exemple, brancher un portable. C'est simple. Brancher une lampe. C'est simple. Brancher la musique. C'est simple. Et bien, brancher Zoé. C'est tout aussi simple. Et encore plus simple avec la nouvelle offre électrique Renault qui comprend la location de voiture et sa batterie. L'installation de la prise pour vous brancher chez vous et le câble pour vous brancher partout. A partir de 169 euros par mois. Tout est compris. Pour plus d'informations, appelez le 3023. C'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada La petite robe nord de Guerlain vous souhaite de joyeuses fêtes. Chez Malango, nous croyons à la fin de l'obsolescence programmée. Nous sommes fiers d'avoir créé et fabriqué en France notre machine expresso recyclable, économe en énergie, garantie 5 ans. Parce que le cœur des hommes bat dans Malongo. Terre d'Hermès. Les Hommes il est bientôt 9 heures du grain à la tasse puissance ou légèreté réalisez votre café sur mesure et rythme et votre journée avec l'espresso broyeur des longues il est 9 heures bienvenue sur bfm tv nous sommes ensemble pour trois heures d'information en direct bonjour damien bonjour margot bonjour à tous